Bonjour, alors je voulais vous parler aujourd'hui de la bromélaïne. La bromélaïne, c'est un complément alimentaire que vous connaissez peut-être déjà. C'est utilisé par beaucoup de sociétés traditionnelles depuis longtemps. C'est un remède naturel bien connu. C'est extrait de la tige d'ananas et ce sont des enzymes. Alors, qu'est-ce que des enzymes peuvent faire pour vous, vous allez me dire, surtout dans le cadre du soin de la peau ? Eh bien, beaucoup. La première chose, c'est que les enzymes, ça va vous aider à digérer et ça va vous aider à assimiler. Et ça, c'est très important parce qu'on sait que beaucoup d'acné ont une composante digestive. Et à partir du moment où la digestion ne va pas bien, eh bien, la peau ne peut pas aller bien elle-même. Soit parce qu'on ne va pas suffisamment évacuer et c'est la peau qui va s'en charger sous la forme d'acné. Soit vous n'assimilez pas vos vitamines et vos minéraux. Et ça, c'est encore très, très mauvais, bien sûr, parce que si on a des carences, la peau ne peut pas aller bien non plus. Donc, si vous avez des soucis digestifs, il faut bien sûr s'en occuper. Il y a bien sûr beaucoup de choses qui peuvent être dites dans ce cadre. Mais j'utilise régulièrement les enzymes digestives dans le cadre de ma clientèle privée, tout simplement parce que c'est un des premiers réflexes que l'on peut avoir et qui peut donner quelque chose d'immédiat. Si vous avez des ballonnements, si vous avez des flatulences, si tout simplement ça vous fait mal, etc. Bien sûr, il faut toujours penser à mastiquer, à manger dans le calme, etc. Mais les enzymes digestives, dans le cadre d'un repas, on en prend une pendant les repas, ça peut faire une énorme différence. Et donc, je vous encourage à essayer si vous avez un problème digestif. Alors, ça, c'est la première chose qui peut être intéressante pour la bromélaïne. Donc, la bromélaïne, c'est une des enzymes digestives en question. Et cette enzyme, elle a une particularité, c'est qu'elle va être capable de passer la barrière de l'estomac et de l'intestin et d'arriver dans le réseau sanguin et d'avoir une action sur le système en général et une action notamment anti-inflammatoire, anti-œdème et anti-hématome. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire que, premièrement, l'anti-inflammation, c'est toujours intéressant dans le cadre de l'acné hormonal, de l'acné tout court, puisque c'est une des composantes de cette maladie. L'acné est une maladie inflammatoire, donc ça va aider l'acné encore plus. Mais c'est très intéressant. Moi, je connaissais la bromélaïne dans le cadre de chirurgie esthétique parce que quand on est gonflé, quand on a des œdèmes, quand on a des hématomes, le fait de prendre des enzymes digestives permettait de réduire le temps de guérison et c'était assez spectaculaire. Et enfin, pour nous, mesdames, ce qui peut être intéressant, c'est que cette action anti-œdème va être bien sûr bénéfique pour quelque chose que nous connaissons toutes. C'est la cellulite qui est souvent un problème de rétention de fluides dans les tissus et donc la bromélaïne en cure va aider ce problème. Et enfin, la troisième chose qui est peu connue pour la bromélaïne et les enzymes en général, c'est qu'elles sont très intéressantes en externe parce qu'elles constituent une exfoliation très douce, tout simplement parce qu'elles ont la capacité de digérer les protéines et que donc les cellules mortes sont faites à partir de protéines. Il suffit tout simplement de casser une ampoule et de la mélanger dans un peu d'eau, ce qui va constituer une pâte et de l'appliquer comme un masque pendant à peu près une minute et ça, ça constitue une exfoliation très très douce qui peut être utilisée par même les peaux extrêmement sensibles et les personnes qui souffrent de rosacées par exemple. C'est très intéressant dans ce cadre dans la mesure où c'est une des seules choses, une des seules exfoliations que ces peaux-là peuvent tolérer. Voilà, donc la bromélaïne, maintenant, on peut la fabriquer de manière puissante. Il y a des unités, si vous voulez, qui permettent de pouvoir juger de la puissance d'un complément à base de bromélaïne. Avant, ça se mesurait dans les centaines et maintenant, ça se mesure dans les milliers. J'ai mis dans la boutique de beauté pure une marque avec laquelle je travaille beaucoup qui est Nutrixéal parce qu'elle est capable, parce que le complément, d'abord, c'est un complément qui a 5000 unités, donc qui est très puissant en termes du nombre d'enzymes elle-même et puis parce que ce qui enveloppe les enzymes, ça doit être capable de résister l'acidité de l'estomac, de ne pas être détruit par l'acidité de l'estomac sans contenir de phtalates, ce qui est le cas de beaucoup de fabricants. Or, c'est bien le cas ici. On a une enveloppe qui permet de résister à cette acidité mais qui est faite à base d'acacia bio, de fibres d'acacia bio. Donc, c'est quelque chose qui, bien sûr, ne va pas être nocive pour votre santé. Voilà. Donc, la bromélaïne, un anti-inflammatoire, une aide digestive très, très puissante à essayer si vous avez des problèmes digestifs et quelque chose qui peut être utilisé, donc en externe, comme un exfoliant du. À savoir, donc, chez nous, la bromélaïne, c'est 5000 unités d'enzymes à consommer dans le cadre de comprimés qui font 500 mg, donc qui peuvent être utilisés dans le cadre d'un repas.